Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde et ces choses qui se passent peuvent t'affecter parce que tu n'es pas dans l'observation de ces choses. Quand tu sais les observer, alors tu vois leur réalité. Tu peux voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Apprends à écouter le politicien. Apprends à écouter les gens qui parlent autour de toi, les choses qui se disent, les choses qui se font. Observe, ne les critique pas, ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais observe et tu verras qu'il y a quelque chose en toi qui est inné qui va voir la fausseté de tout ça. Et c'est important que chacun d'entre nous, on apprenne à observer parce que pour la plupart, on est impliqué dans le jeu. On est impliqué dans tout ce qui se joue. Et parce qu'on est impliqué, on n'est plus dans l'observation. Donc on est en plein dans la scène. On est le peintre devant son tableau. On ne s'éloigne pas pour voir le résultat de ce qui se passe. Être observateur de ce monde t'apporte beaucoup. Mais il y a un conditionnement qui s'est fait et tout le monde doit y aller pour jouer dans la scène de ce monde. C'est un conditionnement. On te dit, fais ça, il faut que tu réussisses, il faut que tu te fasses valoir dans ce monde. À ce moment-là, tu perds la faculté d'être observateur puisque tu es dans l'action. L'action te fait être toi-même ce que tu veux. Tu deviens le rôle que tu joues. Il y a un rôle qui se joue et ton action fait que ce rôle existe. Et là, il est question de pouvoir voir les rôles qui se jouent. Ne pas jouer le rôle pour pouvoir voir qu'est-ce qui se déroule. Qu'est-ce qui se passe vraiment. Parce que la plupart d'entre nous, on ne voit pas ce qui se passe dans le monde. Donc, pour la plupart, on attend. On attend que quelque chose arrive pour donner un peu d'égayement à la vie morose que l'on a. Parce que tout ce qu'on fait dans ce monde, c'est toutes les actions que l'on fait, c'est des répétitions de la même chose. On répète tout le temps la même chose. Nos ambitions, nos envies, nos désirs sont toujours répétitifs de la même manière. Nous voulons être heureux. Donc, demain, on répète encore, je veux être heureux. Parce que ce que tu gagnes pour être heureux ne te rend pas heureux. Mais te déprime. Parce qu'il y a la déception dedans. Parce que ce que tu veux, c'est éphémère. Donc, tu es toujours dans l'insatisfaction. Tu cherches toujours quelque chose à gagner. Dans cette vie. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre ça. De comprendre que tu es en fait, quelque part, programmé. pour jouer les rôles dans ce monde. Et ces rôles perpétuent la société de la même manière. Mais si tu regardes tout ce qui se joue et qu'est-ce que toi, tu fais avec ta vie, tu prends du recul et tu regardes ta vie comme si elle était sur un écran de cinéma et que tu étais en train de la regarder. Tu laisses les choses se faire, tu ne vas pas jouer avec la vie que tu mènes, mais tu la regardes. Tu es un témoin de ce qui se passe. Tu verras que ce témoin, il a une grande faculté, c'est la faculté de voir ce qui est pensé, la faculté de voir ce qui se joue. Parce que tout ce qui se joue, ce sont nos pensées qui fabriquent le monde tel que nous le connaissons. Donc, cette présence, ce témoin voit donc les pensées qui s'agitent, qui s'activent dans les neurones. Et qui te projettent une idée, un idéal, une ambition, un désir. Elle te projette ça. Et c'est l'observateur de cela qui est très important parce qu'à ce moment-là, tu vois tout de suite, parce qu'en toi est inné le sens de l'intelligence, tu vois tout de suite la supercherie. Parce que la pensée te promet que tu seras bien. Elle te donne la... Elle te miroite ce que tu aimerais. Elle miroite ce que le corps demande, ce que le désir demande, ce que tu veux pour assouvir le moment d'insatisfaction. Parce que toute cette insatisfaction a une cause. Et la cause, c'est qu'on est tout le temps embobiné par nos pensées qui nous dictent une action qui se répète tout le temps. Donc on n'est jamais libre de ce que l'on pense. Et ce que l'on pense, c'est le programme qui t'a été inculqué. Et que aussi toi, par tes expériences, tu t'es inculqué des conclusions. Et ces conclusions deviennent importantes. Et tu les gardes comme si c'était la chose la plus importante qui pourra te sauver. Donc on compte sur quoi ? Sur nos pensées. On ne compte pas sur quelque chose qui vient de l'intuition, du cœur, de l'élan de toi-même, sans qu'il y ait une mémoire, une référence. Donc tu veux accomplir ce que la pensée te propose. Tu te promets à toi-même d'être heureux. Mais cette promesse, c'est la pensée qui te la donne. C'est ce que tu as vécu avant, qui est toute la mémoire de ce que tu as fait. Et tout ça devient une promesse que tu te fais d'acquérir. D'acquérir ce qui te rendra bien, ce qui te donnera une zone de confort. La sécurité que tu peux avoir, c'est les choses que tu as compris. Comment il fallait faire. Et tu as toutes ces références-là. Ce sont nos mémoires. Et ces mémoires deviennent un programme. Un programme pour mener cette vie à bien. Et cette vie qu'on veut mener à bien, ce n'est pas la vie. C'est celle que tu aimerais. La vie que tu aimerais. La vie que les pensées proposent. C'est-à-dire la robotisation, la mécanisation, la sécurité, continuer pour avoir mieux. Et tout ce qu'on fait, c'est s'activer pour que demain sera mieux encore. Et c'est ça la pensée. Elle te donne l'impression que tu avances. Mais en fait, tu vas vers la déchéance, la dégénérescence. Parce qu'il n'y a plus l'action vivante de l'instant. Il y a juste la répétition de ce que tu sais. Et tu répètes tout ça tout le temps. Répéter, suppose, implique un poids sur l'esprit. Parce que l'esprit, au bout de moments, comme l'esprit, lui, de sa nature profonde, elle est libre. Alors, elle veut, elle combat, en fait. Il y a une dualité entre ce qui est pensé et ce qui est vrai. Mais la nature de la pensée, elle, elle, elle te donne l'envie d'avoir la satisfaction immédiate. Alors que ce qui est vrai est enfoui sous toute une promesse de pensée. Et la pensée, bien sûr, elle est scintillante, elle est prometteuse, elle te miroite plein de choses que tu peux acquérir tout de suite pour passer l'existence, pour enrayer toute la souffrance que tu vis. Et la souffrance que tu vis, c'est justement à quoi tu t'accroches, à toutes ces pensées, toutes ces actions que tu t'accroches pour pouvoir avoir la satisfaction, la satisfaction d'un monde d'intérêt, d'un monde qui est merveilleux, à tes yeux, parce que tu le fabriques, ce monde merveilleux. C'est ton rêve. C'est le rêve de tes désirs. Tu poursuis tous ces désirs. Et tu t'accroches. Et comme tu t'accroches, alors tu es prisonnier, tu es dépendant de ces choses qui te donnent de la satisfaction immédiate. Et c'est ce que la pensée propose. Elle te promet que tout ira bien si tu fais ça, ça, ça et ça. Et toi, tu es subjubié par ce que la pensée propose, alors tu exécutes ce que la pensée propose. Il y a quelque chose dans la pensée qui fait qu'elle se propose comme étant autoritaire, comme étant la marche à suivre, obligatoire, comme une norme établie. La pensée, elle est ça. Elle formate l'esprit à faire les choses comme il se doit. Et donc la pensée, elle émet une peur. Elle émet un sentiment de peur d'être détruit. Si tu ne fais pas ce que la pensée propose, alors tu auras peur de subir les conséquences. Et les conséquences, elles arrivent très vite. Et donc tu te pars. En fait, tu fais en sorte que tu n'es pas impliqué dans ce que tu as fait. Tu as fait naître une action. Et l'action t'a emporté. Et l'action crée autour de toi des conséquences. Puisque tu agis, donc il y aura des conséquences. Et quand nous avons le fruit de ce que nous avons lancé qui revient vers toi, et bien tu as des émotions. Parce que ce n'est pas ce que tu voulais vraiment. Tu ne voulais pas que ça t'arrive à toi. Mais alors, donc à ce moment-là, tu vas chercher quelqu'un à accuser. C'est à cause de lui que je me sens comme ça. Mais tu vois, ça c'est l'irresponsabilité. On n'est plus responsable de soi. Et c'est pour ça que dans ce monde, chacun se débine de sa responsabilité. Et on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. On les voit comme la pensée propose. C'est-à-dire ce programme qu'on a pour arriver à bout de notre inspiration, de notre... pas inspiration, mais de notre aspiration. On aspire à être heureux, à avoir cette zone de confort où on ne souffre pas du manque. Parce qu'à partir du moment où il y a un manque, c'est que ce à quoi tu t'attendais être un réconfort, et bien devient un problème. parce qu'il est parti. Il va te manquer. Ce que tu as gagné, ce que tu as pu t'acquérir, le plaisir que tu as pu t'acquérir, peut partir, ne plus être là. tu peux le perdre. Et c'est ce qui va se passer de toute façon. À la mort, tout se perd. Mais avant la mort aussi, il y a beaucoup de choses qui arrivent et qui repartent. D'instant en instant, tout se change. Et tu ne peux pas... Tu ne peux pas t'accrocher à ça pour ton... pour ta paix. Tu n'auras jamais la paix si tu t'accroches à ça. Parce que tout ça te donne du fil à retordre. Et tu dois être tout le temps occupé pour pouvoir faire exister ces choses que tu aimerais avoir. Ça veut dire que tu es esclaves toi-même du désir que tu as, de la promesse que tu te donnes d'atteindre. Tu deviens esclave de ça. Et tout le temps, tu dois toujours faire la même chose pour pouvoir faire en sorte que cette chose existe encore. Vivre sans attente, sans s'accrocher à rien, c'est probablement la chose qui soit la plus difficile qui est donnée à l'être humain. Parce que nous avons peur de vivre. Nous avons peur de ce que la vie propose. Donc nous voulons la vie que l'on se propose à soi-même. Et en fait, on a du mal à construire cette vie que l'on se propose à soi-même parce qu'elle n'existe pas. Elle n'existe que dans le rêve, l'intérêt, le rêve d'une nation, le rêve d'une société qui veut que les choses aillent bien. Donc, sortir de cette illusion est la chose la plus belle qui puisse t'arriver. Sortir de ce que tu crois être ton salut. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sauveur. Il n'y a pas tout ça. Tu es toi-même garant de ta joie de vivre. Seulement, si tu ne t'accroches pas aux choses qui sont éphémères. Parce que si tu t'accroches aux choses qui sont éphémères, tu seras déçu. Et on est tous plus ou moins déçus dans nos vies, dans nos vies respectives. C'est pour ça que, à cause de cette déception, il y a beaucoup d'émotions. Il y a de la rivalité. Il y a de l'angoisse. Il y a de la peur. Et nos relations sont contraintes à de la rivalité. On s'accuse les uns les autres pour le sentiment qu'on le ressent. Parce que l'autre n'a pas fait ce qu'on aurait aimé voir venir. Donc on est toujours accroché, on est toujours dépendant de ce que l'autre peut te donner. Mais l'autre n'a rien à te donner. L'autre, il est comme toi. Il cherche en toi quelque chose pour lui aussi. C'est une vie où chacun pompe l'énergie de l'autre pour pouvoir exister. Mais sachant que cette énergie n'est pas dans l'autre, elle est déjà en toi. Alors tout peut changer. Si tu réalises cela, si tu vas voir à l'intérieur de toi, et ne t'attends pas à ce que la satisfaction immédiate va te sauver. Au contraire, elle va te donner encore plus de problèmes pour pouvoir faire en sorte que tout ce que tu veux toujours sera une quête et que tu dois t'inquiéter pour pouvoir l'avoir. Et cette inquiétude fait que nos esprits ne sont pas en paix. Je parle là d'une paix que tu peux avoir, mais il faut que tu arrêtes, tu arrêtes de poursuivre ce que tu veux et qui n'existe pas. Ce n'est qu'un rêve que tu as. Mais la chose qui existe, c'est la réalité de là, maintenant, de ce qui se passe. C'est ça qui n'existe, rien d'autre. Et est-ce que tu veux vivre avec ça ? Parce que si tu veux seulement ce que tu aimerais, alors tu ne verras pas ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est tout ce que tu as. Il n'y a rien d'autre. Ce que tu as, c'est la vie qui existe. Mais ce que tu aimerais, c'est quelque chose que tu fabriques avec tes pensées, qui est un programme pour que tu puisses continuer à rêver. Et quand le rêve cesse, alors il y a la réalité. L'esprit est en paix. Et il n'y a plus personne qui veut. Il n'y a plus le personnage, le caractère qui veut acquérir quelque chose. Il y a une liberté. Et cette liberté contient beaucoup de joie. parce que la joie, c'est que tu n'as plus rien à faire pour t'inquiéter, pour paraître, pour faire plaisir à quelqu'un. Tu n'as plus besoin de ça. Et là, il y a une joie. Parce que tu n'es plus embrigadé dans toutes sortes de pensées qui t'emmènent à perpète. Et ta tête, elle est libre. Vide. Vide de toute tracasserie. C'est ça, un esprit en paix. Un esprit libre. Il a su se détacher du besoin immédiat de satisfaction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501